Bonjour, bonjour les filles. Allez, de nouveau, je vais vous montrer une nouvelle erreur. Et cette fois, c'est il y a deux jours que j'ai reçu la même question sur ces deux filles différentes qui m'ont posé la même question. Je n'ai pas de résultats sur la ligne sous-maxillaire. Et là, j'ai commencé à regarder les questions qui sont posées dans cette série parce que moi, j'essaie de répondre à tout le monde, mais après, je découvre des questions que je n'ai pas répondues il y a deux ou trois mois. Et j'ai regardé cette série et je découvre beaucoup, beaucoup de questions qui je ne l'ai pas vues, désolée. Mais voilà, il y a une vidéo sur les erreurs de cette série. Il y a beaucoup de vous qui font, déjà, il y a une fille qui fait déjà trois mois les exercices du modelage du visage. Non, c'est le modelage de la ligne sous-maxillaire. Et il n'a pas de résultats. Elle dit, je fais ça chaque jour, quelques fois par jour, je n'ai pas de résultats. Je l'ai contacté, j'ai parlé avec elle, c'est Fatima qu'elle s'appelle. Alors, Fatima, on a parlé déjà avec toi, mais je veux donner à tout le monde cette petite erreur que tu l'as fait. Et voilà. Là, je vous avais montré cet exercice dans laquelle vous placez les coudes sur la table, vous rentrez les pouces, ici, en dessous de votre, là, du menton, et vous faites ça. Oui. Pour niveler et pour éliminer tous les dépôts et pour éliminer toutes les tensions, les muscles qui sont très épaisses pour, de nouveau, faire notre séparation des tissus. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Fatima, tout le temps, tout le temps ? Elle faisait ça. Elle prenait son menton. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? J'ai fait le massage, oui. Je masse bien la ligne sous-maxillaire. Voilà, c'est très bien. Ce massage, vous pouvez le faire dans tous les centres de beauté. L'esthéticien, il va vous masser bien comme ça sur les lignes du massage. Il va activer, drainer un tout petit peu. Il va activer un peu la circulation. Et c'est tout. Mais elle n'a pas du tout travaillé le muscle. Pour ça, quand vous allez dans un centre de beauté et vous faites un massage en soin sur le visage, ça se voit un tout petit peu sur la couleur de la peau, sur la texture un peu de la peau. Mais c'est tout. Vous n'allez jamais éliminer la peau qui descend ici et vous n'allez jamais refaire votre ovale du visage. Je pense que vous êtes convaincus déjà de ça. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Nous, avec le modelage du visage, on peut vraiment modeler. Modeler, ça veut dire que votre visage, vous devez vous imaginer, votre visage, c'est une pâte à modeler. Cette pâte à modeler, vous devez la modeler, vous pouvez la modeler comment vous voulez. Mais imaginez, cette pâte à modeler, il est très très dur, il est très très froide. Qu'est-ce que vous avez besoin pour la modeler ? Bien sûr qu'il faut chauffer, il faut que vous la chauffez. Comme ça, chauffez beaucoup, beaucoup. Et quand il va devenir très chaud, douce, là, on peut la modeler comment on veut. Mais imaginez ici, posez votre main en dessous du manteau. Avec une main, vous attrapez le manteau. Et avec l'autre, en faisant une pence comme ça, vous allez glisser sur l'os de la mâchoie, ici. Quand vous posez la main, normalement, on doit avoir tout de suite l'os. L'os qui est bien linéaire, je ne sais pas si on peut dire comme ça, linéaire, que vous n'avez pas des déviations comme ça. Si vous trouvez une petite déviation, hop, là, ça veut dire qu'il y a une épaisseur, qui a les muscles qui sont collés. Et vous devez commencer, ça, c'est la pâte à modeler, cette petite déviation que vous allez trouver, c'est la pâte à modeler qui est froide, qui est très, très dure. Qu'est-ce que vous devez faire ? Mais vous devez la chauffer, la faire très, très doux, et après, petit à petit, la modeler, ici, je ne sais pas comment s'appelle ce truc, il y a un mot, mais je l'ai oublié, de la bien placer sur cette os-là. Et ça, vous devez le faire avec beaucoup de patience. Voilà, j'attrape. Alors, l'erreur, c'était ça, que vous attrapez le menton et vous faites ça. Voilà, vous avez fait ça et vous n'avez rien fait, parce que vous avez seulement massé. Vous devez travailler et éliminer toutes les épaisseurs que vous trouvez. Et comment faire ça ? Vous posez le coude sur la table. Pourquoi ? N'oubliez pas, c'est encore une autre erreur que vous faites, que vous contractez la cervicale. Et quand vous contractez la cervicale, là, vous vous faites encore plus mal. Il faut que le menton va un peu vers la poitrine. Pour ça, vous amenez le coude sur la table. Observez si c'est relâché derrière. Et avec l'autre pince, avec la main comme ça, on commence doucement. D'abord, on s'arrête, on respire. On laisse que les doigts rentrent en profondeur pour sentir bien l'os. Et on commence à avancer un peu. Hop ! Je trouve mon premier dévelanition, comment s'appelle la première accumulation ici. Et je commence à le chauffer. Je peux faire ça avec une main qui tire vers là et l'autre de l'autre côté. Ok. Je peux rester ici pendant quelques minutes. Et quand on sent que cette muscle se détend et on peut le déplacer un peu, ça, ça veut dire que c'est bien. Je peux avancer. Avec cette main, hop, on attrape. Une main statique et l'autre dynamique. Et comme ça, je veux travailler tout doucement, doucement, chaque petite portion. Voyez ? Si vous êtes présents dans ce que vous faites, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir à faire vite ça. Vous allez sentir la nécessité de vraiment vous arrêter, de sentir et de travailler en profondeur, en profondeur. Ok. Voilà les filles, l'erreur d'aujourd'hui, ne faites pas seulement comme ça. Ce n'est pas ça qu'on a besoin de faire. Il faut s'arrêter et doucement essayer de bien, bien niveller, de bien, bien redresser la ligne sous-maxillaire. Et c'est là que vous allez avoir des résultats sur votre ovale du visage. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous donne un gros, gros, gros bisou. Je vous fais un grand, grand, grand sourire. Et n'oubliez pas d'être positif. De regarder, de prendre la vie pas trop sérieuse. On s'en fiche, on a des rides, on a des doubles mentons, on a des paupières qui tombent. Mais on peut les changer seulement si on va faire ça avec patience, avec la positivité et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous aime. À demain. Ciao.